Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, Daniel et moi allons aborder la thématique de la diffusion des innovations sous l'angle de l'innovation ouverte. Cette forme d'innovation représente en effet une nouvelle manière de penser et de gérer les innovations pour accroître et améliorer la diffusion des processus d'innovation, des nouveaux produits et des services innovants. Après une définition de l'innovation ouverte, nous présenterons les principales caractéristiques des processus qui sont mis en œuvre dans cette nouvelle façon d'innover. Puis nous étudierons deux exemples d'entreprises qui sont engagées dans l'innovation ouverte. Nous verrons ainsi comment certaines entreprises, en ouvrant largement leur processus à de nouveaux acteurs, peuvent non seulement accroître leur capacité d'innovation, mais également accélérer la diffusion de leurs innovations qui sont plus adaptées à l'environnement économique et aux besoins des consommateurs. L'innovation ouverte est une forme d'innovation qui a été décrite et promue par Henri Saisbro du Centre de Open Innovation à Berkeley. Ce mode d'innovation est basé sur le partage et la coopération entre des acteurs économiques qui n'appartiennent pas nécessairement à la même entreprise. L'idée de base de l'open innovation ou de l'innovation ouverte est que les entreprises ne peuvent plus se baser uniquement sur leur seule recherche en interne pour innover et qu'il est plus efficace et plus rapide de s'ouvrir à d'autres acteurs dans un esprit de travail collaboratif afin évidemment de bénéficier de connaissances, d'idées et de solutions nouvelles qui sont détenues par ces autres acteurs. Ainsi, en collaborant avec d'autres acteurs, une entreprise va pouvoir multiplier ses sources d'innovation auxquelles elle a accès. En les combinant avec ses propres compétences et ses savoirs, elle élargira ainsi son champ des possibles pour créer de la valeur. Contrairement à l'approche traditionnelle de l'innovation, où les entreprises innovantes cherchent avant tout à protéger leurs innovations en les maintenant confidentielles, l'innovation ouverte vise à multiplier les parties prenantes dans le processus d'innovation. Les consommateurs, les fournisseurs, les laboratoires publics, de recherche, etc. On peut distinguer trois processus de base qui soutiennent l'innovation ouverte. Le premier processus est celui de l'outside-in. Il vise à obtenir des idées ou des solutions de l'extérieur pour nourrir et renforcer le processus interne de l'innovation des entreprises. En échangeant avec des consommateurs, des experts ou plus généralement avec le grand public, l'entreprise innovante fait ainsi appel à la créativité et à l'intelligence externe. Le processus d'innovation se trouve alors face à des communautés soit professionnelles, soit candides, afin d'accroître les capacités d'innovation de l'entreprise. Selon les objectifs sont définis ou non, et que la communauté invitée à participer est plus ou moins grande, on aboutit à différentes formes d'innovation ouvertes qui sont exprimées dans le tableau ci-dessous. Premièrement, en haut à gauche, l'innovation dirigée par invitation, où un ensemble d'entreprises forme un réseau de partage, afin d'échanger des idées entre des petites équipes de partenaires et de confiance. En haut à droite, l'innovation dirigée participative, où un grand nombre d'individus sont invités à soumettre des solutions qui sont propices à des solutions novatrices et inattendues. En bas à gauche, l'innovation non dirigée par invitation, qui consiste à inviter divers spécialistes à soumettre des idées qui considèrent comme importantes et qui peuvent générer des idées pour de nouveaux produits avec l'entreprise en question. En bas à droite, l'innovation non dirigée participative, où un large public peut soumettre des idées diverses et variées, et qui permet d'identifier des tendances ou des besoins insoupçonnés. Le deuxième processus de base est celui de l'inside-out. L'objectif ici est de valoriser les innovations internes et les idées qui ne sont pas utilisées par l'entreprise. Cette dernière va les sortir de ses activités de recherche et développement par l'intermédiaire de publications, de bases de données ou de licences de brevets. L'entreprise peut alors réaliser des profits en transférant ses idées et ses solutions à d'autres acteurs. Il s'agit de favoriser l'utilisation et l'adoption des solutions technologiques par d'autres entreprises, parfois gratuitement, afin de renforcer la position stratégique ou d'imposer un standard technologique à tout le système économique. Le troisième processus est le Couple Process, qui associe en même temps les deux processus précédents. Dans ce processus, les acteurs construisent ou utilisent des plateformes collaboratives spécifiques afin de procéder à des échanges réciproques de connaissances et de savoir-faire. Ce type de processus peut se traduire concrètement par des outils d'échange et de type donnant-donnant. On peut d'ailleurs noter que de nouveaux acteurs apparaissent dans ce type d'innovation ouverte. Les acteurs jouent le rôle d'intermédiaires en innovation ouverte, comme InnoCentive, par exemple, qui invitent les esprits créatifs à trouver de meilleures solutions pour résoudre les problèmes rencontrés par des entreprises associées. Plus généralement, on insiste également à la création de nouveaux modèles économiques qui sont construits sur la base d'idées empruntées à des domaines différents. Pour illustrer cette approche de l'innovation ouverte, nous pouvons prendre un premier exemple d'une entreprise qui s'est récemment tournée vers ce mode d'innovation. Il s'agit du constructeur de véhicules électriques californiens haut de gamme, Tesla. En juin 2014, cette entreprise a annoncé que non seulement elle renoncerait à poursuivre les utilisateurs de ces technologies protégées, jusqu'à présent par des brevets, mais qu'elle encouragerait aussi leur utilisation via une plateforme technologique commune. Naturellement, cette stratégie de Coupled Process n'est pas innocente et altruiste. Elle repose en réalité sur deux éléments jugés clés pour la pérennité de l'entreprise. D'une part, en offrant gratuitement ces technologies, Tesla espère imposer aux autres acteurs son standard en matière de bornes de recharge très rapides pour les batteries de véhicules tout électriques. D'autre part, via la plateforme commune basée sur un système de licence gratuite, Tesla pourra bénéficier, à un moindre coût, des perfectionnements ou de tout nouveau développement réalisé à partir de ses propres technologies. Notre second exemple illustre plutôt le procédure outside-in que nous avons décrit précédemment. Il s'agit de l'expérience de la Fiat Mio au Brésil. En août 2009, le constructeur Fiat a lancé une invitation à imaginer une voiture pour le futur. L'entreprise s'est engagée à matérialiser les idées des consommateurs dans une voiture concept. Le message d'invitation était très explicite. Voilà le message. Les contributions sont les bienvenus de la part de tous ceux qui voudraient prendre part au développement et du projet en proposant leurs idées originales. Plus de 11 000 idées ont été envoyées par plus de 17 000 participants du monde entier issus de plus de 160 pays. Ces idées ont été étudiées et interprétées par Fiat et ont donné lieu à un briefing pour la construction d'une voiture concept. Puis, Fiat a travaillé très rapidement pour bâtir la Fiat Mio et en novembre 2010, la voiture concept, basée sur les idées du public de milliers d'utilisateurs du monde entier, a été lancée officiellement en présence de très nombreux contributeurs pendant le salon de la voiture à Sao Paulo. Naturellement, comme toute nouvelle méthode, l'innovation ouverte doit encore faire ses preuves et ses différents processus ne sont pas exemples de certains problèmes ou questionnements. Ainsi, il semble que les analyses des premières expériences n'insistent pas sur les différences importantes qui existent entre les processus d'idéation et les processus d'innovation. On peut plus aisément ouvrir les processus d'idéation, c'est-à-dire les processus qui permettent de générer de nouvelles idées ou concepts, que d'ouvrir le processus d'innovation qui implique de résoudre les délicates questions de propriété intellectuelle. Ceci est d'autant plus important qu'il y a souvent confusion entre innovation ouverte et open source. En effet, l'innovation ouverte ne fait pas référence à une communauté qui développerait un bien public disponible pour tous. Il s'agit avant tout d'entreprises qui développent des collaborations et des partenariats économiques sélectifs et qui se basent sur des marchés et des technologies où le contrôle de la propriété intellectuelle reste extrêmement important. Certaines critiques vont jusqu'à dire que l'innovation ouverte n'est pas une innovation nouvelle. Du moins, il ne s'agit pas d'un nouveau phénomène. Les activités d'outsourcing, de collaboration, d'études des usages, de marketing ou encore de licence de brevets sont en tout compte fait des méthodes déjà bien éprouvées par les entreprises innovantes. En définitive, il faut retenir de cette vidéo que l'innovation ouverte est une approche globale de l'innovation qui se focalise avant tout sur les interactions entre l'entreprise innovante et les autres parties prenantes. Si certains de ces processus de base sont peut-être déjà en pratique courante pour certaines entreprises, il n'en reste pas moins que cette approche permet d'améliorer la diffusion des innovations ou du moins les nouvelles idées ou solutions technologiques. En intégrant explicitement les consommateurs et les usagers via notamment les nouvelles technologies de l'information ou en construisant des plateformes technologiques dont le degré d'ouverture peut être relatif mais qui assure la circulation des savoirs, l'innovation ouverte est certainement plus apte à déboucher sur des produits ou des services qui répondent plus efficacement aux besoins des usagers et qui sont certainement plus novateurs. Avec ces dernières vidéos, nous arrivons maintenant au terme de notre semaine consacrée à l'économie de l'innovation. Nous espérons que cette série de vidéos vous a permis de découvrir de nombreux éléments qui sont indispensables à la compréhension de ce qu'est vraiment l'économie de l'innovation. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans ce MOOC Innovation et Société. Et comme nous le disons au Québec, ayez du fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada